... Vous avez réussi à trapper les grandes jambes. C'est comme tout à l'heure, quand il avait été volé, il était parti à court enjambé. C'est ce que vous avez bien dit, Tressa V et Côte d'Écôte. Tout à fait. Passons à l'affaire suivante. Affaire de Mlle Marie Soufranc. Marie Soufranc, nous ne sommes pas au théâtre mais au tribunal. Excusez-moi, M. Jésus. M. Jésus. M. Jésus. Ah mais t'as le voilà, l'autre. M. Jésus. Silence ! Oh 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 ! Hé ! Oh 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 ! Et Marie-Souffron ? Tiens. Demoiselle Marie-Souffron, présentez-vous et narrez-nous les faits qui vous conduisent aujourd'hui devant vous. Eh bien, je suis Marie-Souffron, demoiselle... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ha 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 ! La chère de M. Zéphes ! Bien encore ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Fibole ! Bien encore ! Un de la plus légère ! Non, ce qu'il fait ! Fibole ! Fibole ! Fibole ! Alors là, attention... J'ai quarante-cinq ans ! Oh oh ! Bienvenue ! Retour ! Utrelle ! J'habite Tona-Coute de Montignac Ok, je suis là en bière ! Oui, pas de... Bien ! Ainsi, vous dites que vous êtes demoiselle ! Oh mais oui, c'est sûr, j'en ai quand même... Je le sais, hein ! Partez ! Oh 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 ! Oh 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 ! Bien ! Deux poissiers de souffrant ! Expliquez-nous ce que vous reprochez à ce Pécati ! Dans la nuit du 21 juin, j'étais endormie ! Et un bruit m'a réveillé ! Un homme enjambait de la fenêtre ! C'était Pécati, M. le juge ! Mais sa fenêtre était grande ouverte ! Sinon, je n'allais pas rien ! Laissez pour l'instant s'exprimer la demoiselle souffrant ! Euh... Comment l'avez-vous reconnue ? La lune montée, M. le juge, et puis moi, Pécati, je le connais quand même ! D'accord ! On va en dire ! D'accord ! Continuez ! Mais j'ai voulu me lever ! J'ai résisté ! Et... Et puis... Il est temps ! Ça te laisse des gros coups-là, mais il y aura l'argent en moi, alors j'ai trébuché ! J'en ai dit perdu ! Portez-les-vous ! Vous parlerez autant de je vous le dirai ! Pour l'instant, deux fois celle-ci ! Vous êtes-vous débattu ? L'avez-vous frappé ? J'ai résisté pour défendre mon honneur, M. le juge ! Il s'est jeté sur moi ! Mais pas de merde, pas de merde ! Et... Silence ! Silence ! Silence ! Continuez ! Avez-vous crié ? Oh ben non, j'ai pas crié ! J'ai été tellement surprise ! Et puis... Il s'est jeté sur moi ! Et donc... Que j'ai fait ? Je l'ai poussé ! Et il est tombé du lit ! Voilà ! Et bien que vous disait-il ? Ben que... Comment on va ? Ben... Que j'étais douce comme le mien ! Mais encore, continuez ! Ben que je sentais mon cerveau ! Que j'étais son rayon du soleil ! En fait, vous voyez-tu le juge ? Mais t'as de Niazori ! Bien ! Que s'est-il passé en fuite ? Ben ensuite, ensuite... Ben... Ben ensuite, ensuite, ben l'a sauvé ! Ben... 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 Ben je voulais vous montrer, hein ! Ben voilà ! J'ai attrapé la grande culée de mon armoire ! Et je vais lui planquer un coup sur le crâne ! Bon... Et alors ? C'est en lui ? Ah ben non ! J'ai tapé trop fort ! Et puis... Il est tombé sur moi ! Et il ne bougeait plus ! Alors... Paf ! Je lui ai basculé par terre ! Et... Il est tombé lui ! Ben... Et ensuite, qu'avez-vous fait ? Eh ben... Ensuite, je l'ai tiré jusqu'à la fenêtre Et je l'ai basculé dehors ! Je ne sais pas si vous voulez parler ! Parf ! Parf ! Parf ! Silence ! Très bien ! Pierre Marieuse ! Qu'avez-vous à nous dire ? Alors voilà ! J'ai rencontré la Marie à Saint-Léon, autour des Saint-Jean ! Et il me semblait bien qu'au moins j'ai vu la Marie qui vous y a été ! Et pas qu'une seule fois, mais plusieurs pleineurs ! Alors je me suis dit que j'étais ! Alors... Quand je suis timide de la nature, pour me donner du courage, j'ai été aller voir quelques vins à parler de la loi ! Ben, c'est un iconon ! C'est ça ! Une visite en passant par la fenêtre ! Ben, quand je vous ai dit que le seul juge de sa fenêtre était grande bête, elle habite en la chaussée ! Et en passant par là, sans faire esprit, j'ai trébuché ! Ben, je me suis fait affaire sur son lit ! Voilà ! Et je n'ai pas sauté, le seul juge ! Alors, j'ai été vraiment désolé, hein ! Vous n'y avez ! Alors, pour me faire attendre, j'ai mis des mots doux, et puis aussi, ben, qu'elle me plaisait ! Voilà ! Voilà ! On s'en prend donc garde ! Là, c'est le doigt m'assommé ! Oui ! J'avais la clé ! Est-ce bien comme ça que vous l'avez parlé ? Ben, oui, M. le juge ! Et moi, au feu de la Saint-Jean, j'avais l'escarbillé dans l'oeil ! Et puis, il ne faut pas faire traiter grand ouvert ici, parce qu'il ferait trop chaude, c'est le juge ! Bien ! Écoutez-moi bien, Y a-t-il eu le viol ? Oui ou non ? Ouais ! Monsieur, monsieur, y a pas un viol ? Eh, par contre, je dis que tout sera bien là ! Ah, un viol ! Ah, la 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 ! Oh, j'aime ! Silence ! De moi, la vie, je vous rappelle que, si le surpre-parer est convenu de viol, il sera condamné à la roue et à la couche ! Oh non ! Oh Dieu ! Si nous considérons qu'il y a des circonstances atténantes, il avait vu quelques verres de tronc, vous lui aviez plus ou moins fait des avances, dans ce cas, il aura des circonstances atténantes et nous ne voudrons qu'aller sur les galères de l'Oroi à perpétuité ! Aux galères ! Aux galères ! Bah oui, écoutez, moi, non ! Ça ne me fait pas trop ça, qu'il sera condamné ! Moi, je ne veux pas de mari galères ! En conséquence, mademoiselle Souffron, pour la dernière fois, je vous repose la question ! Pécati ! N'a-t-il violé ? Oui ou non ? Bah non ! Je l'ai assommé avant ! Mais, excusez-moi, je ne sais pas, mais si vous l'épouser, vous pouvez peut-être le condamner à l'épouser ! Je pense que c'est une bonne condamnation pour les deux ! Donc, je vous demande, Marie Souffron, vous êtes également condamné à payer l'espèce de justice ! Je vous condamne à aller immédiatement voir Monsieur le Curé pour qu'il vous marie ! Oh, merci Monsieur le Curé ! Je ne remercie pas ! Vous pouvez partir ! On va aller voir Monsieur le Curé pour qu'il vous marie tout de suite ! Allez !